Musique Notre invité est un philosophe qui n'aime pas beaucoup notre époque. Il n'en aime pas les courants de pensée, il en critique la faiblesse, il en fustige les figures médiatiques, les discours angoissant sur l'état de la planète, il n'en veut pas. Les nouveaux mouvements féministes, encore moins. Quant au wokisme, ce terme anglo-américain pour évoquer l'éveil aux injustices du monde, là non plus, il n'adhère pas vraiment. Il le dit lui-même, il est une sorte d'intellectuel grincheux, il est de ceux qui auraient tendance à dire « c'était mieux avant ». Et ça semble fou quand on connaît son avant à lui, son enfance de tuberculeux soigné en Autriche et en Suisse, le spectacle terrifiant, découporté par son père sur sa mère, le climat antisémite complètement assumé dans lequel il a baigné. Mais alors, qu'est-ce qui était mieux avant ? C'était quand, cet avant, qu'il a tant aimé ? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde à un regard, bienvenue Pascal Bruckner. Merci d'être avec nous aujourd'hui, romancier, essayiste, philosophe, je le disais. Merci d'être au Dôme Tournon au Sénat. C'était quand, cet avant, que vous aimiez ? Quelle époque chérissez-vous ? Alors, je n'ai jamais dit que c'était mieux avant. Jamais. Ça, c'est d'autre. Mais moi, j'adore mon époque. J'adhère complètement au temps d'aujourd'hui. Et je n'ai aucune nostalgie d'autrefois. Donc, je ne me reconnais pas tout à fait dans ce portrait. Et mon époque me passionne, même si elle est difficile. Et avant, oui, ce qui était mieux avant, c'est que j'étais plus jeune. Donc, comme tout le monde. Non, mais sinon, sinon, non. Je pense qu'il y a aujourd'hui des possibilités qui sont extraordinaires. Et la position du grincheux n'est pas la mienne. C'est peut-être celle de certains de mes camarades. Mais moi, je suis plutôt un passionné critique. Et donc... Qu'est-ce que ça veut dire, passionné critique ? C'est-à-dire des choses qui vous déplaisent dans les... J'adore passionnément mon temps, parce que de toute façon, je n'en connaîtrais pas d'autres. Et j'en critique les dérives, les extrémismes, les dérapages. Mais comme beaucoup d'autres, je ne suis pas le seul à le faire. Mais je profite des années qui me restent pour explorer cette société, ce monde, cette planète que j'aime beaucoup. Il sont nombreux, ces extrémismes qui vous déplaisent ? Vous les avez cités. Il y a le walkies, qui est, à mon avis, une dérive de la gauche, une dérive différentialiste. Il y a le catastrophisme, que je déteste. Il y a le déclinisme, que je n'aime pas du tout, car je pense que nous ne sommes pas en déclin. Ça, c'est une pensée paresseuse. Mais je reste assez fidèle aux idéaux de ma jeunesse. C'est-à-dire ceux d'une gauche antitotalitaire, universaliste, laïque et progressiste. Et je vois qu'aujourd'hui, la gauche, à quelques exceptions près, a trahi sur tous ces sujets. Vous voyez, quand vous parlez, finalement, on se rend compte que c'était mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant. Non, parce qu'avant, il y avait d'autres problèmes. Mais il faut affronter le temps qui vient. Je n'ai jamais été dans le regret ou dans la nostalgie, parce que c'est une manière de vivre en regardant en arrière. Et moi, je suis un homme de projet, pas un homme de regret. Je parlais en introduction des nouveaux mouvements féministes aussi qui vous dérangeaient. Et je lisais cette phrase que vous avez prononcée un jour. En 1968, j'étais totalement féministe, mais aujourd'hui, je le suis moins. En tout cas, je n'approuve pas le féminisme actuel. Je me sens proche de Simone de Beauvoir, d'Elisabeth Badinter, de Benoît Groult, des féministes pour lesquels l'homme n'était pas l'ennemi à abattre. Est-ce que c'est l'homme qui est à abattre aujourd'hui dans ces nouveaux mouvements féministes ou ce qu'elles appellent, ce qu'on appelle le patriarcat ? Oui, enfin, c'est les deux. C'est l'homme qu'il faut déconstruire, rééduquer, qui est coupable a priori. C'est le sens de la fameuse phrase de Caroline Dehasse. Un homme sur deux ou deux hommes sur trois sont des agresseurs. À partir de ce moment-là, on criminalise le genre masculin et on en fait, en quelque sorte, une cible. Et le féminisme auquel je reste fidèle, mais d'ailleurs auquel beaucoup de féministes actuels sont fidèles aussi, c'est ce féminisme universaliste qui vise à réconcilier les hommes et les femmes et non pas les dresser les unes contre les autres. Mais je pense que cette dérive, je ne suis pas le seul à la dénoncer, et les plus virulentes dénonciatrices du néo-féminisme actuel, ce sont des femmes. Et j'adhère complètement à ce combat qui me paraît essentiel parce que j'ai l'impression qu'un certain féminisme est en train de prendre un mauvais tour. C'est-à-dire ? Il est en train de se transformer en un discours de haine et de revanche. Totalitaire aussi ? Enfin, totalitaire, je n'en sais rien, parce qu'il n'a pas le pouvoir. Il y a simplement un pouvoir médiatique. Un discours de revanche qui pédalise les hommes, évidemment, mais aussi surtout les femmes. et qui tend à occulter finalement les problèmes et peut-être les vraies victimes. Donc c'est ce féminisme-là qui me paraît dangereux. Mais enfin, encore une fois, il y a tant de femmes qui le dénoncent aussi. Et je reste fidèle au message premier de Simone de Beauvoir, de François Giroux, Elisabeth Ballater, qui d'ailleurs continue aujourd'hui à combattre avec virulence, notamment à la complaisance des néo-féministes vis-à-vis des tortures et des meurtres que subissent les femmes en Iran, sur lesquelles ces néo-féministes sont totalement silencieuses. Restons sur ce sujet, si vous le voulez bien. Et je vais vous proposer un document. C'est une archive qui a été transmise par les archives nationales, qui sont nos partenaires. Mais je vais vous le décrire, le document. Vous n'êtes peut-être pas obligés de mettre vos lunettes. Non, mais c'est pas grave. Je vais le décrire pour le public qui nous écoute. C'est un document qui date du 26 octobre 1983. Il est signé de la ministre des Droits de la Femme, qui crée à ce moment-là une commission sur la féminisation des noms de profession et des titres. Et c'est Benoît Groult, justement, que vous semblez apprécié en tant que féministe, qui présidait cette commission et qui, à l'époque, en tout cas, dénonçait le sexisme de la langue française. Elle allait jusque-là. Et elle était considérée à son époque comme une féministe acharnée, voire hystérique. Pourtant, vous le dites vous-même, elle a été utile à la cause des femmes. Où j'ai envie d'en venir, c'est que est-ce que celles qu'on considère comme excessives aujourd'hui ne seront pas saluées demain ? Elle est là, ma question. Est-ce que ces femmes qui étaient considérées comme excessives à l'époque, dont Benoît Groult, sont saluées aujourd'hui, y compris par vous ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on n'est pas... Oui, alors la question, c'est est-ce qu'on est en retard d'une bataille ? Est-ce que demain... Non, je ne pense pas que des gens comme Sandrine Rousseau ou Caroline de Haas ou d'autres seront saluées. Je pense qu'elles seront vues comme des déviationnistes, des personnalités narcissiques qui ont profité d'un mouvement global pour attirer la lumière médiatique sur elles. Et donc, je pense qu'elles dévoient un combat juste dans des querelles personnelles ou individuelles ou partidaires qui font du mal à la... personnellement, qui font du mal à la cause. Mais le débat est ouvert. Moi, je suis parfaitement prêt à discuter de tout ça. Le wokisme, on l'a dit, n'a pas non plus vos faveurs. Vous vous dites nostalgique d'une époque où les gens étaient des individus, juste des prénoms, parfois, pas identifiés en fonction de leurs couleurs, de leur religion, de leur sexualité. Vous parlez de la lutte des races qui a remplacé la lutte des classes. Alors vous savez, il faut savoir quand même qu'aux Etats-Unis, les pires adversaires du wokisme, ce sont des intellectuels afro-américains. C'est-à-dire qu'est-ce que pour eux, le wokisme est un nouveau racisme qui, sous couleur de rabaisser les blancs et d'élever les noirs, maintient ces derniers dans une certaine forme d'infantilisme. Et donc, je pourrais vous citer John MacArthur, Thomas Chatterton, William et beaucoup d'autres qui sont des intellectuels très installés dans l'establishment et qui jugent que finalement, sous couleur de vouloir bien faire, on rabaisse et on diminue la communauté afro-américaine. Et donc, eux, tout en saluant les finalités du wokisme, en dénoncent la perversité profonde. Mais c'est un débat qui est évidemment très virulent aux Etats-Unis, combattu par les Républicains, combattu par une certaine fraction du Parti démocrate et qui arrive en France, qui a été exportée chez nous, où nous adoptons spontanément des concepts nord-américains que nous ne comprenons pas et que nous essayons d'adapter à la situation française. Mais je voudrais quand même... Pourquoi ? Parce qu'on est faible ? On a une société qui est faible intellectuellement ? Parce qu'après tout... Oui, parce qu'on est mimétique. Parce que tout ce qui vient des Etats-Unis nous fascine. Même si nous haïssons l'Amérique, nous nous en sommes en quelque sorte les serviles copieurs sur certains plans, pas sur d'autres. Et moi, ce que je rappelle, c'est simplement ma rencontre avec James Baldwin en 1984. Que vous citez régulièrement. Il est né en 1924 à Harlem. Il est mort dans le sud de la France en 1987. Oui, il est mort à Saint-Paul-de-Vence. Exactement. Et il s'était exilé en France justement parce qu'il souffrait du fait d'être toujours ramené à sa couleur aux Etats-Unis. Exactement, comme Joséphine Baker. Exactement. Il fait partie du comité de soutien pour la panthéonisation de Joséphine Baker et qui finalement, ça a bien abouti. Et elle, comme Baldwin, disait une chose extraordinaire qu'on oublie puisqu'on baigne tellement dans des discours antiracistes, entre guillemets. Elle disait qu'en France, jamais un médecin n'avait refusé de la consulter en raison de sa couleur de peau. Jamais on n'avait refusé de la servir au restaurant en raison de sa couleur de peau. Jamais un taxi n'avait refusé de la prendre en raison de sa couleur de peau. Et James Baldwin, au cours de l'après-midi que j'ai passé avec lui en 1984, à Paris, m'a dit cette chose extraordinaire qu'il avait déjà, qu'il a ensuite transcrit dans un essai. La France m'a délivré des béquilles de la race et dit les Français m'ont sauvé parce qu'ils étaient complètement indifférents à mon apparence. Et donc, c'est la grande différence, me semble-t-il, entre les Etats-Unis d'Amérique, même aujourd'hui, et la France. C'est qu'au fond, les Français ont bien des défauts. Évidemment, qu'il y a du racisme en France. Ça va de soi. Mais il faut écouter ce que nous disent les intellectuels afro-américains ou les artistes, ou une femme comme Josephine Baker. Les Français ne sont pas les Américains. Ils ne sont pas obsédés par la couleur de peau. Et non seulement ils ne sont pas obsédés, mais Baldwin m'avait dit autre chose. Il n'y a pas de racisme libidinal en France. C'est-à-dire que les Français couchent avec des gens d'autres couleurs, d'autres nationalités. Il dit que c'est ça la grande différence aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, le désir est lui-même bloqué dans son élan par cette barrière raciale qui est en train de s'atténuer. Aux Etats-Unis, en ce moment ? Oui, ça s'atténue. Bien sûr, on voit de plus en plus de couples mixtes dans les séries, dans les films. Mais ça reste quand même rarissime. C'est sans doute l'héritage protestant des Etats-Unis d'Amérique, pays que j'adore par ailleurs. Donc ce que vous voulez dire, c'est que le wokisme était nécessaire peut-être aux Etats-Unis, mais nous, il n'a pas lieu d'être en France. Le wokisme nous arrache à l'antiracisme universaliste qui est une tradition française et qui là encore ne vise pas à dresser les gens les uns contre les autres, mais au contraire à leur permettre de cohabiter les uns avec les autres. Vous savez d'ailleurs, Michael Prazan a fait un excellent documentaire récemment, je crois que c'est sur votre chaîne ou sur une autre, qui s'appelle Racisé, à partir du livre de Rachel Kahn, sur cette problématique qui, à mon avis, me paraît faussée chez nous, dès lors que nous l'adaptons un peu de façon automatique de la problématique nord-américaine. Il y a assez peu de sujets sur lesquels vous n'êtes pas à contre-courant de la vie majoritaire. Vous avez soutenu l'intervention américaine en Irak, je crois. Oui, je l'ai regretté ensuite. Vous avez signé le manifeste des 343 salauds qui s'opposaient à la pénalisation des clients des prostituées. Vous avez sévèrement critiqué Greta Thunberg. Vous êtes, pour repousser l'âge de départ à la retraite, à 70 ans. Est-ce que chez vous, il y a quand même une forme d'esprit de contradiction ? Alors, pour la retraite, je pense que je suis en avance. Dans 10 ans, dans une majorité de pays européens, l'âge de la retraite est à 67 ans. 68 bientôt en Allemagne. Bon, donc là-dessus, j'assume. Greta Thunberg, je vois avec plaisir qu'elle est en faveur du nucléaire. Vous avez vu qu'elle a pris à revers tous ses partisans en disant, ben oui, si on veut combattre le réchauffement climatique, il faut adopter l'énergie nucléaire. Donc, elle est plus adulte que ses... Que ce que vous n'imaginez, peut-être ? Non, mais surtout que ses partisans, que ses suiveurs. Et donc, c'est bien, elle grandit. Donc, vous l'aimez bien, aujourd'hui. Et je me félicite de cette évolution. Et le reste, je dis, oui, je pense que l'intervention en Irak était une erreur. Je l'ai dit un an après, publiquement. Mais globalement, vous êtes quand même, peut-être pas dans la provocation, puisque vous pensez les choses très sincèrement, mais vous êtes dans la contradiction. Non, je ne suis pas dans la contradiction. Je suis dans la réflexion. Donc, face à certains engouements de l'époque, je me dis, attention, là, il y a une dérive. Vous n'avez pas quand tout le monde va dans le même chemin. Oui, quand tout le monde va dans le même chemin. Mais c'est la tradition de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui remet en question le réflexe du troupeau. Donc, il m'arrive de me tromper. Pas beaucoup, mais je me suis quand même trompé. Mais globalement, en général, quand j'écris Le sanglot de l'homme blanc en 1983, eh bien, j'avais 20 ou 30 ans d'avance. Donc, en toute immodestie, je le dis, parce que je suis avec vous. Mais voilà. Il faut prendre des risques. Et parfois, évidemment, on a raison. Et parfois, on se trompe. Et notre époque, vous la décrivez aussi dans le Sacre des pantoufles, paru chez Grasset, où là, vous dénoncez une sorte de grand renoncement, de grande démission, une sorte de déprime générale, de non-envie, de plus envie d'aller au travail, de se replier, une envie de se replier chez soi, sur soi. Vous diriez que les humains sont en train de rentrer dans leur coquille. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Quel est ce phénomène ? Ce qui se passe, c'est un phénomène qui a plusieurs causes. La première cause, c'est que nous subissons aujourd'hui plus d'histoires que moi-même, je n'en ai subi durant toute mon existence. Le fait historique, vous voulez dire ? Oui, le fait historique. Regardez, le réchauffement climatique, la pandémie qui revient. Une concentration comme ça. La guerre en Ukraine, le terrorisme. Et aujourd'hui, la menace nucléaire. Donc, effectivement, je comprends parfaitement que les gens, face à cette abondance d'informations absolument catastrophiques, aient envie de rentrer chez eux. Autre raison de vouloir se replier chez soi, c'est qu'on vit très bien chez soi. Contrairement aux bourgeois du XVIIIe siècle ou aux manants du Moyen-Âge, le chez soi est aujourd'hui aménagé de façon très confortable. Le confort, c'est fondamental. Et puis enfin, troisième chose qui explique ce mouvement de repli, le monde vient à nous. Le portable, l'Internet, la révolution numérique font que nous sommes informés en temps réel de tout ce qui se passe. Et qu'au fond, pourquoi sortir ? Puisque de toute façon, le monde entier vient chez nous. D'où l'abandon de la fréquentation des salles de cinéma, la baisse de fréquentation du théâtre, du spectacle vivant, la réticence à voyager en dehors de nos frontières, puisque de toute façon, le monde se rétrécit et qu'il y a de plus en plus de grandes parties de la planète où on ne peut plus aller. Tout ça explique pourquoi, dans le Sacre des pantoufles, je décris un citoyen qui est un citoyen apeuré par la marche du monde et qui décide, en attendant que les choses s'améliorent, de rester chez soi toutes les persiennes clauses. Et cela va de pair avec la tendance profonde de nos démocraties, qui sont des démocraties de l'individu. Or, qu'est-ce que c'est que l'individu démocratique ? C'est une personne, homme ou femme, qui est d'abord soucieux de son confort personnel, de ses intérêts, et pour qui le domaine public est un domaine difficile dont il préfère parfois se détourner, dont il ne veut rien savoir. Vous aussi, vous vous repliez sur vous-même, vous le ressentez, cette tendance ? Oui, je parle de moi dans ce livre, bien sûr. Moi, je n'ai pas détesté le confinement, en tout cas le premier. Le deuxième, ça a commencé à bien faire, mais je n'ai pas détesté. On développe toutes sortes de stratégies pour enchanter le quotidien, qui, évidemment, est très répétitif, et pour se dire qu'au fond, Paris vide, les rues désertes... Et puis cette pause, cette pause dans la vie. Oui, cette pause dans la vie, où pour les gens qui travaillent dans un bureau, il y a aussi l'agrément de ne plus subir toutes les contraintes. Plus de transport, plus de métro, plus de boulot, plus de dodo, plus de petits chefs qui vous donnent des ordres. C'est ce que j'allais vous dire, il y a aussi une espèce de révolution du regard sur le travail. Oui, ça je pense que c'est... C'est en train de changer, c'est majeur. C'est la plus importante. Donc le plébiscite du télétravail, avec une contrepartie qui est indéniable, c'est formidable de télétravailler. Moi, de toute façon, c'est ma condition depuis toujours, puisque un écrivain, ça travaille chez soi. Mais ce qui vient à manquer au bout d'un certain temps, c'est le fait de fréquenter d'autres gens, de se frotter à vos collègues de travail. Un bureau, c'est aussi une rue chardente, où on échange des informations, on va prendre un café, on noue des amitiés, parfois même des amours, des amis, vous savez que beaucoup de mariages commencent, ou d'unions commencent au bureau. Et la non-distinction entre le lieu de travail et le lieu d'habitation, au bout d'un certain temps, ça peut peser. Et le travail est considéré comme presque aliénant aujourd'hui ? Comme source d'épanouissement ? Alors voilà, je parlais tout à l'heure d'une perte de la gauche. Classiquement, moi, j'étais élevé dans l'idée que le travail, c'est l'émancipation, y compris le travail difficile. La classe ouvrière, c'était la classe productive, qui détenait entre ses mains le destin du pays. Dans une certaine partie de la gauche, tout d'un coup, l'importance qui était classiquement mise sur le travail comme facteur d'émancipation et mise sur le loisir. Et alors, ce que je vois se dessiner, moi, et qui m'inquiète beaucoup, et je le dis depuis trois ou quatre livres, c'est que finalement, le travail sera réservé aux plus riches, aux élites dominantes, dominatrices, qui pourront effectivement imposer leur vue au reste de la population. Et ce reste de la population sera voué au divertissement, au loisir. Et donc, le refus du travail, c'est subrepticement, de façon, à mon sens, très perverse, le triomphe de la société de consommation. Nous serons tous abonnés au destin de consommateurs ou de gens divertis. Et finalement, c'est une condition d'individus privés de liberté. Alors, vous avez bien aimé Fabien Roussel qui disait qu'il refusait la gauche des allocs, contrairement à Sandrine Rousseau, qui, elle, revendique le droit à la paresse. Mais Fabien Roussel, c'est la vieille gauche. C'est la gauche classique. Et en ce sens, il est... Celle qui y trouvait grâce à vos yeux, c'est une gauche dont vous êtes nostalgique ? Oui, parce que même si on n'était pas d'accord avec les communistes, pour toutes sortes de raisons, que vous comprenez bien, Roussel, il y a un quart d'un certain bon sens. Et effectivement, c'est la gauche qui se bat pour travailler, pour survivre. Et donc, c'est un peu dommage qu'il y ait une grande dérive droitière d'une certaine gauche, qui, tout d'un coup, sans se rendre compte, se bat à front renversé contre les idéaux qu'elle prétend incarner. Revenons un peu sur votre parcours personnel et sur votre enfance, très atypique, que j'ai un petit peu décrite en introduction. Vous l'avez décrite dans Un bon fils, paru chez Grasset en 2014. Vous êtes né à Paris, en 1948, dans une famille de la petite bourgeoisie d'extrême droite. C'est comme ça que vous l'avez vous-même qualifié. Les familles de vos deux parents étaient ouvertement antisémites, mais c'est chez votre père que c'était le plus marquant. Il était, et a été jusqu'à la fin de sa vie, un grand nostalgique du Troisième Reich. Il s'était engagé pendant la guerre. Il est allé à Berlin, il est allé à Vienne. Il voulait une adoration à Hitler. Il a cru que l'Europe dominerait le monde grâce à lui, grâce à Hitler. Qu'est-ce que votre père haïssait chez les Juifs et quelles conséquences ça a eu sur votre vie et vos points de vue d'aujourd'hui, sur vous, sur ce que vous êtes aujourd'hui ? Ça a eu une importance fondamentale. Bien sûr. Ce que mon père haïssait chez les Juifs, c'est ce que tant de gens aujourd'hui, à droite mais aussi à gauche, haïchent chez eux. C'est-à-dire que je n'en sais strictement rien. C'est une haine sans raison, puisque c'est une passion. La haine des Juifs est une passion qui s'empare des gens et qui les tient, leur tient lieu de raison d'être, d'exister, de chemin à suivre. Vous savez qu'en tant que membre du Goncourt, j'étais désigné comme sioniste et donc je n'étais pas le bienvenu à Beyrouth où le prix Goncourt est parti pour voter la troisième sélection du Goncourt. On voit toutes sortes de gens qui font d'Israël leur cible favorite. Je pense à notre dernière prix Nobel, Madame Annie Ernaud. On le sent, l'engagement, c'est de dire à quel point elle déteste l'État hébreu. Alors, pour revenir à mon père, c'est un homme de l'ancienne génération et je pense que dans les années 30, quand il était jeune homme, il y a eu le choix entre deux grandes idéologies au moment où les démocraties étaient faibles, le fascisme d'un côté et le communisme de l'autre. Lui, il a choisi plutôt le camp fasciste autoritaire. Il a été, comme beaucoup de gens de sa génération, fasciné par le personnage de Hitler et puis il ne s'en est jamais remis. Alors, le grand paradoxe est quand même, et je souris en disant ça, le grand paradoxe, c'est que je suis et je reste constamment pris par l'ensemble des médias et des gens pour un intellectuel juif. Ce que vous n'êtes pas du tout. Que je ne suis pas, mais que je vais un jour finir par devenir malgré moi. Pourquoi ? Envie de vous convertir ? Non, pas de me convertir, mais parce que je suis... Voilà, j'ai été élevé dans l'église, je suis un enfant du bénitier, j'ai passé dix ans chez les jésuites, ma culture est catholique, mais à force d'avoir une identité d'emprunt, je vais devenir ce juif imaginaire que mon camarade Finkiel Crot a... Et ça, votre père l'a su, de son vivant, il entendait dire... Mon père l'a su, ça l'a rendu fou. Ça l'a rendu fou de savoir que son fils était pris pour un philomètre juif. Et donc, dans les dix dernières années de sa vie, ma mère était morte, nous n'avons pas cessé de dialoguer sur le judaïsme. Il a même eu une phase philosémite, où tout d'un coup, il ne lisait que des auteurs juifs. Et puis, à la fin de sa vie, la vieille passion l'a reprise, il vivait avec une femme qui était elle-même antisémite, une avocate, il se parlait en allemand, mais alors il parlait en allemand désuet, daté, à l'hôpital, et puis bon, voilà, on a des sentiments pour ses parents. Et la haine est une très mauvaise conseillère, donc j'ai préféré expliquer plutôt que condamner... Pourtant, il était violent, ce père, aussi. Il était violent, surtout... Avec vous et sur votre mère. Oui, avec moi, oui. Alors, il était violent, surtout avec ma mère, avec moi. Vous savez, il y a une chose qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, ou même dire à un enfant, file dans ta chambre, et presque vu par le Parlement européen comme un acte de brutalité. Les gifles, les fessées, et les coups de ceinture, c'était courant dans l'éducation. Donc... Ce n'est pas parce que c'est courant que c'est bien. Non, mais à l'époque, c'était courant, et j'en ai reparlé avec des cousins qui ont mon âge, et eux, c'était pareil. Donc, effectivement, nous, on n'a pas retransmis ce genre de choses, et je pense qu'on a eu raison, mais ce n'est pas ça le pire. Non, c'est surtout avec ma mère qu'elle était très brutale. Donc là, j'ai vécu pendant des années ce qu'était la violence masculine vis-à-vis des femmes, et j'ai dit à ma mère de le quitter, j'ai dit, pars, va-t'en, prends un amant. Mais elle n'a pas voulu, et jusqu'au bout, elle est restée, et j'avais peur pour elle, notamment dans cette petite enfance où vous êtes entre l'Autriche et la Suisse. Oui, oui, j'avais peur pour elle. Vous vous disiez, mais qu'est-ce qui est en train de lui arriver, là ? Oui, j'avais peur pour moi, les scènes étaient violentes. Oui, oui, non, c'est une ambiance terrible quand vous êtes enfant unique, et que les hurlements, les cris, les porte-claques, on casse des choses. Mais bon, ça n'a pas été jusqu'à l'irrémédiable, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Mais il est vrai que si, à l'époque, ma mère avait frappé et mon père l'avait tué, j'aurais sans doute été de son côté. Et donc, je suis très sensible à cet aspect des violences contre les femmes. Oui, je suis très sensible. Et donc, je n'aime pas que le combat féministe, qui est absolument nécessaire, soit dévoyé dans des confusions que je trouve regrettables pour ma part. J'ai des photos pour vous, Pascal Bruckner. Votre livre parle des pantoufles. Moi, j'ai à l'Assemblée des députés qui s'habillent plus simplement, plus confortablement qu'avant, en cravate, en jean, parfois en basket, comme ici, le député de la France Insoumise, Louis Boyard. Ça vous dérange ? Vous n'aimez pas ce relâchement vestimentaire qu'on observe au Parlement ? Pas partout, pas au Sénat. Non, ça ne me dérange pas. Sauf que, si vous voulez, en voulant faire peuple, parce que c'est ça, le sens de la France Insoumise, les députés de ce parti renforcent la crédibilité du Rassemblement national. Et en réalité, depuis qu'ils sont élus, la France Insoumise fond la campagne électorale de Marine Le Pen. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. En tout cas, à l'extrême droite, on s'en rend compte. Et c'est ça que je regrette, tout simplement. Pour le reste, c'est un peu gamin d'arriver en chemise de refuser la cravate. Il y a des conventions. Et je pense que ces conventions, elles sont utiles. Effectivement, sortir de chez soi, c'est aussi sortir de soi, de soi-même, c'est affronter les autres. Et donc, quand on représente la France, on se tient. Il y a de très belles phrases de Lévinas sur l'uniforme et le costume. Et je pense qu'il faut se tenir à ce genre de discipline. Une dernière photo. Et là aussi, vous l'avez un petit peu abordée. Regardez, Annie Ernaud, qui a reçu une Nobel de littérature. À vous entendre, vous, vous ne lui auriez pas donné le prix, j'imagine. Non, alors, j'ai beaucoup lu Annie Ernaud et j'ai encore lu deux de ses livres récemment. J'ai beaucoup aimé ses livres. De là à lui donner le prix Nobel face à Rojdy, face à Welbeck. Elle a des mots très méchants sur Welbeck dans une interview qui est parue ces jours-ci. Je ne trouve pas ça très... élégant. Très élégant. Mais si vous voulez, couronner Salmane Rojdy aurait été pour le prix Nobel d'abord reconnaître la grandeur de cet écrivain que je connais bien. Le récompenser après la tentative d'assassinat dont il était l'objet. Ça aurait été aussi honorer les femmes iraniennes qui sont en train de mourir sous les balles des mollas parce qu'elles veulent arracher leur voile. Ça aurait vraiment eu une certaine grandeur de le faire. Le Nobel s'est rabattu sur une option moins noble. Je m'incline. Je suis heureux pour la France. Je suis pour les éditions Gallimard qui vont évidemment tirer leur épingle du jeu. Mais je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas choisi le parti d'audace plutôt que celui de la prudence. Une dernière question qui est en lien avec notre lieu, Pascal Bruckner. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Vous avez ici la sagesse, ici la prudence, juste ici la justice et derrière moi l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle aujourd'hui ? Je choisirais la sagesse et la justice. Vous en prenez deux. J'en prends deux. Oui, la sagesse et la justice. Je pense que dans la sagesse il y a un mélange d'audace et de prudence et dans la justice il y a la volonté aussi de ne pas sanctionner instantanément celui ou celle que la foule désigne comme coupable et au contraire de prendre son temps pour faire le tri entre les éléments et écouter les parties en présence. Aujourd'hui nous sommes dans une époque où en raison des médias nous avons envie de châtier immédiatement celui ou celle que la foule nous désigne. Je pense qu'il y a dans la Bible comme d'ailleurs dans les évangiles un certain nombre de principes et de préceptes qui nous indiquent que la justice ne satisfait pas toujours aux instincts meurtriers de la foule. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous d'un monde à un regard. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine une émission que vous pouvez évidemment retrouver en replay et en podcast. A très vite sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada